Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux différentes analyses actions et marchés boursiers, matières premières et compagnie. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ce week-end. Donc il y a pas mal de choses, je ne vais pas entrer dans le débat vers moitié plein, vers moitié vide, toutes les stats, etc. Tout ça, voilà, c'est énormément de bruit de marché, alors après chacun ses convictions bien entendu, mais il faut faire attention que ça ne déteigne pas justement sur vos plans, parce que là forcément ça commence à faire mal. Donc du coup, il y a cette citation ou cette histoire que je trouve pas mal justement pour l'occasion, c'est toujours la même histoire, de toute façon depuis que je suis en bourse c'est toujours la même chose. Il faut faire attention tout simplement à vos anticipations et à essayer de jouer aux devinettes, parce que ça franchement, ça vous fera plus de tort que tout simplement de suivre la tendance, même si on a toutes les raisons de croire que le marché se trompe. Jusqu'à ce qu'il nous valide ça, il ne se trompe pas et il suit sa tendance. Donc il y a cette histoire, cette citation que je trouve pas mal, qui résume bien la situation, c'est que pendant le temps où on a les pessimistes et les optimistes qui débattent débattent en fait de savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide, et bien l'opportuniste lui pendant ce temps là, et bien il le boit. Et clairement, je pense qu'on ne peut pas mieux résumer la situation et le marché actuellement. On vient quand même de clôturer, alors ça va être, c'est très intéressant, on vient de clôturer la meilleure performance du CAC 40, donc sur les 6 premiers mois de cette année depuis 1998. Alors ça cache bien évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où en effet, comme on avait fait une forte baisse sur la fin de 2018, bien entendu que le rebond est proportionnel et également à prendre aussi avec cette caractéristique-là de proportionnalité. Donc il faut éviter d'en tirer des conclusions hâtives bien entendu. Mais voilà, c'est ça toujours qui est intéressant, c'est de se dire en gros, c'est quand on a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête, quand on a l'impression que c'est la fin du monde et que c'est que le début, eh bien, le marché nous fait un rallye. Donc, pas avoir de certitude, c'est ça qui est le plus important. Et vraiment, vous méfiez vraiment par rapport à la gestion de vos positions, justement, de bien vérifier que vous n'êtes pas biaisé. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc au niveau du CAC 40, c'est aussi point barre. Je répète tout ce que je dis, c'est-à-dire qu'on avait ce biseau descendant, on le casse à la hausse. D'ailleurs, on est revenu se poser sur cet oblique-là et on l'a tenu. Donc après, graphiquement, c'était positif. On casse derrière les 5 420 points, 5 430 points, 5 450 points. C'est positif. Et là, on est dans une consolidation lente, mais une consolidation tout de même, qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière dans laquelle on est. Et donc, je persiste et je signe. Au-dessus des 5 420 points, 5 430 points, je reste positif. Derrière, on ne le voit pas ici, mais sur un graphique horaire, on pouvait tracer ce genre d'oblique-là. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on serait en train de percer par le haut. Donc du coup, on fait quand même une journée avec des bons volumes, surtout sur la clôture. De toute façon, c'est souvent le cas sur le CAC 40. Et bien évidemment, on a le G20 et surtout la rencontre entre Trump et Exipping sur samedi. Donc lundi, gap, pas gap, à la hausse, à la baisse, on n'en sert à rien. Et pour moi, voilà, ça ne sert à rien de l'anticiper. Donc j'ai tenu, à titre personnel, moi je tiens mes positions parce que je n'ai pas de signal. J'ai du BX4 qui, ma foi, me coûte de l'argent actuellement, mais c'est aussi une couverture et quelque part, ça achète un petit peu de sérénité dans le sens où on continue de se protéger avec une certaine couverture et puis surtout des liquidités pour pouvoir être réactif. Parce que même si ça baisse, éventuellement, j'aurai des actions que je trouve des dossiers intéressants qui reviendront sur des niveaux intéressants. Et donc, je ne m'empêcherai pas à ce moment-là de revenir sur des dossiers-là. Peu importe ce que je pense de la macro, etc. Donc l'idée, c'est toujours la même chose. On évite de jouer aux devinettes et on suit la tendance. Et là, en l'occurrence, sur le CAC 40, c'est aussi les points barres. Donc la séance du jour vient le confirmer en plus. Donc on était dans une consolidation légèrement baissière. Mais voilà, tant qu'on n'allait pas en dessous des 5 450, 5 430 points, on ne remettait pas ça en doute. Et donc pour le moment, c'est tout à fait positif. On a un croisement moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, même si ça, ce n'est pas ma tasse de thé, c'est-à-dire que je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Toujours est-il, c'est là. Et donc en gros, cette zone des 5 430 points, pour moi, elle est pivot. Tant qu'on la tient, on reste positif. Si lundi, ça ne se sert pas la main ou que le marché n'est pas content, je veux dire, le marché, il a juste besoin de confiance. C'est une bête humaine, c'est une bête de confiance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un accord. Or, on n'a pas nécessairement besoin qu'ils signent et qu'ils se disent « Ah, ça y est, en une journée, on va réparer tout ce qu'on n'a pas mis plusieurs mois à ne pas faire. » Non, tout ce qu'il faut, c'est que le marché retrouve un minimum de confiance. Et ce que nous prouve le marché depuis un mois, c'est qu'il retrouve de la confiance. Parce qu'il retrouve de la confiance parce qu'on est tout simplement en train de mettre de l'eau dans 120. Donc c'est-à-dire que même si on ne signe pas l'accord maintenant et qu'on temporise, la fête temporise également. Enfin, tout ça, tout ce petit monde temporise, tout ça, ça permet de gagner du temps. Et que pendant ce temps-là, le marché, lui, il n'a pas besoin réellement d'avoir confirmation. Il a juste besoin de savoir que ça met de l'eau dans 120, que ça temporise et que, donc, du coup, il a à nouveau une certaine visibilité. Et s'il a une certaine visibilité, ça lui permet d'aller voir plus loin. Et certainement, ça lui permettra d'aller voir sur fin juillet, c'est-à-dire quand les résultats des sociétés vont tomber. Et là, c'est là où ça va vraiment devenir intéressant. C'est parce qu'on va pouvoir voir si les sociétés, contrairement au premier trimestre, commencent en effet à boire un petit peu la tasse ou au contraire, est-ce qu'elles sont toujours résilientes ? Et ça, c'est la vraie question. Et c'est là-dessus que le marché, très certainement, décidera ensuite de s'ajuster. Donc, pour le moment, on n'est pas encore là. En l'occurrence, c'est haussier, point barre. Quand on revient graphiquement en termes de niveau, donc je vous l'ai dit, au-dessus des 5 430 points, on peut même, on a fait une mèche sur les 5 465, on reste positif. On est en train de percer les 5 520 points, 5 540 points. Donc là aussi, on rend 5 530, pardon. On confirme. On confirme une relance haussière qui faudra confirmer, bien entendu, lundi. On n'en sait rien. On verra un petit peu comment le marché décide de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide pour la suite des opérations. En attendant, si c'est le verre à moitié plein qui est choisi dans la foulée de ce que le marché a l'air déjà d'anticiper, il y a fort à parier qu'on reviendra chercher les plus hauts vers cette zone des 5 590 points, 5 600 points. Et après, on aura l'occasion de reparler de tout cela pour la suite des opérations. Au niveau du Nasdaq, c'est la même optique. C'est-à-dire que tant qu'on tient cette zone ici des 7 500, 7 600 points, on reste positif sur la suite. Et là, bien évidemment, c'est la même chose. Soit on va redéborder ce niveau-là et repartir pour un tour, soit on va faire une faiblesse. Et la faiblesse viendra par la fermeture du gap. Donc on comprend bien cette zone et on comprend bien aussi pourquoi il y a des gens qui sont positifs et il y a des gens qui sont négatifs. C'est parce qu'on est au milieu du guet, on est en attente, il y a tout un tas de signaux qui sont contraires. Et ce qui est important, c'est d'éviter de complètement se biaiser et d'attendre le signal. Là, en l'occurrence, on voit le Nasdaq, lui, il est un petit peu plus en mode pause, un petit peu plus en retrait. C'est-à-dire que pour redevenir positif sur le Nasdaq, là, il faudra déborder les 7 750 points, 7 770 points. Donc on n'y est pas encore. Et à contrario, si jamais on revient, on repasse sous les 7600 et a fortiori sous les 7500 points, c'est là où ça va se jouer. Donc ce n'est que quand on va repasser sous ce niveau des 7500 points qu'en effet, on redeviendra prudent sur la suite des opérations. Et pour le moment, on reste globalement positif, donc en attente lundi de la suite. Au niveau du Brent, on est dans une consolidation. On est quand même passé de 59 dollars à 65 dollars, donc une dizaine de pourcents de gagnés. Alors que, quand on était sur ces 59 dollars, tout le monde nous prédisait que ça irait plus bas et commençait déjà à parler des 50 dollars. Donc là, on a le rebond, on a la congestion qui est en train de se mettre en place. Tout prendre du temps, il faut laisser le temps au temps. Donc congestion qui se met en place, pour moi, tant qu'on tient la zone des 63 dollars, on reste positif. Il faudra déborder cette zone des 67 dollars pour continuer la hausse. En attendant, on va consolider à l'intérieur de cette zone-là. Au niveau du gold, eh bien, c'est haussier, c'est en train de consolider. On fait quelques mèches, mais c'est une consolidation à plat. Donc clairement, on voit qu'il y a des volumes. Bref, ça reste positif. Cette hausse de l'or, elle vient également due à la baisse du dollar, de la même manière qu'on a une hausse de l'euro. Bref, actuellement, vous avez une hausse des actions, une hausse de l'or, une hausse de l'obligataire. Donc, il y a globalement tout qui monte en même temps. Et ça, ce petit jeu-là, ça peut durer. Donc, il faut faire attention de ne pas conclure activement, de se dire, voilà, ça ne peut pas durer, donc je vais anticiper et je vais aller contre les actions, par exemple. Le fait que tout monte en même temps, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois et pendant ce temps-là, vous, vous perdez de l'argent. Donc, il faut faire attention, c'est toujours la même chose, il faut faire attention à ses certitudes et donc attention à son timing. Donc ça, c'est pour le gold, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire sur le gold, c'est une tendance haussière. On fait une petite consolidation à plat, rien de bien méchant, bref, c'est haussier. Éventuellement, on fera une consolidation un petit peu plus profonde mais on construira une figure et ça, c'est cette figure-là qu'on commentera par la suite. Au niveau de l'argent, c'est la même chose également. Là, on n'est pas en tendance haussière mais on est en train de confirmer un retournement et derrière, si je retrouve, je ne suis pas dans l'ordre, hop, si je retrouve un petit peu mon euro dollar, hop, il est ici et cet euro dollar, voilà, après avoir cassé son bisou ascendant par le haut, avoir effectué un pullback, eh bien, il se remet maintenant à travailler la zone de résistance sur la zone des 1.1420, 1.1430. Donc, cette zone-là, il faudra la percer, évidemment, et derrière, ça devrait nous ouvrir la zone des 1.16, 1.17. Ce sera ça, la grosse zone de résistance pour la suite des opérations. Donc, pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Bon, il y a d'autres choses qui sont intéressantes mais que je conserve et que je rentre beaucoup plus dans le détail, bien entendu, dans l'Académie des Graffes. D'ailleurs, pour information, mardi, j'ouvrirai de nouvelles places pour l'Académie des Graffes. Je rappelle, l'Académie des Graffes, c'est partage de mes positions en direct, partage de mes analyses en direct également, partage de, sous ce même type de format mais beaucoup plus détaillé, d'analyses, de formations et pédagogiques et de rentrer beaucoup plus en détail de beaucoup d'analyses de titres et beaucoup plus que ce que j'analyse ici même si j'essaye de faire toujours une synthèse et également, le plus important, je dirais, la communauté et donc le partage de différents avis et de différents trades. Voilà, ça permet d'avoir de multiples yeux sur le marché une fois que tout le monde est formé et que tout le monde justement a cette capacité de pouvoir détecter tout un tas d'opportunités. Moi, ça me fait des vacances et ça permet de suivre beaucoup de choses, beaucoup plus de choses et donc d'être certain de ne rien louper selon votre profil puisque c'est court terme et long terme également. Voilà, je referme la parenthèse et on va attaquer directement donc les actions. Au niveau d'AST, groupe, pas grand chose à se dire de plus par rapport au reste. C'est en train de construire. Donc, c'est une construction à plat donc typiquement, il n'y a pas grand chose de plus à se dire que ça. Vous le voyez, il y a cette oblique là baissière qu'il faudrait casser à la hausse pour lâcher un petit peu plus les chevaux mais ça construit doucement mais sûrement. Après, le bémol sur ce genre de titre c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Carnet d'ordre est assez creux donc vous avez pas mal de volatilité. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Adossia, je suis sorti, alors j'avais déjà sorti pas mal de ma position. J'ai sorti une autre moitié de ce qui me restait et finalement après ce chandelier là sur le rebond, j'ai sorti l'autre, j'ai sorti ce qui me restait. Donc, je suis complètement sorti de ma position Adossia. Ce qui m'intéressera, là, c'est plutôt d'attendre que ça construise, de ne pas essayer d'anticiper ou quoi et ce qui m'intéressera, ça sera de re-rentrer éventuellement si on revient sur cette zone des 16,40€. Ça, je regarderai, je suivrai. Au niveau d'Air France, on est venu chercher le support oblique que je vous avais proposé sur les 7,40€ et à partir de ce moment-là, on a mis un gros rebond en place et là, on va chercher la résistance. Résistance donc sur cette zone des 8,50€, 8,60€. Bref, ça devrait un petit peu bloquer sur cette zone-là et là, ce qui sera très intéressant, du coup maintenant, ça va être la construction. Je vous en parle souvent. Plus important, c'est les constructions. Aquel, donc comme l'ensemble de l'automobile a plutôt bien résisté et continue de valider justement sa résilience, donc ça tient plutôt bien et il faudra par contre casser par le haut. Alors, ce n'est pas Aquel que j'ai choisi. Je choisis sur mon portefeuille court terme spéculatif qui porte bien son nom. J'ai choisi d'aller sur un titre un petit peu plus spéculatif et donc j'ai choisi notamment d'aller sur PVL. PVL qui a cassé cette résistance ici qui devient maintenant support. Il faudra valider la tenir et avoir la capacité de rebondir vers cette zone des 7 euros qui demeure mon objectif pour la suite des opérations. Aporam est en train de continuer d'aller chercher les résistances et les objectifs que j'avais. J'attends, je patiente. J'avais suivi cette action-là, je l'avais vendue trop tôt. Dorénavant, je patiente la construction. Je ne me précipite pas. Au niveau d'artefacts, je trouve que la construction se met doucement mais sûrement en place. Donc là, pour moi, c'est toujours un bon dossier. Je l'apprécie toujours autant. Et là, concrètement, on est en train de bien concaténer et on est en train de bien compresser. Donc, il ne manque, il n'y a plus qu'à faucon entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à déborder cette zone des 2,40, de 50. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à nourrir un retournement haussier. Alors, pour le moment, voilà, on est toujours en train de le construire. On attend. Beneteau, je ne suis pas rentré aujourd'hui. J'ai hésité mais je me suis dit bon, pas avant le week-end. Éventuellement, un double bottom qui est en train de se valider. C'est-à-dire, on est en train de faire un rebond technique dessus. Maintenant, c'est pour faire du pur moindre risque. C'est encore un petit peu trop tôt. C'est-à-dire, j'aurais tendance plutôt à attendre le break de cette première résistance qui permettrait de prendre une première position. Pour le moment, donc, je laisse faire. Éventuellement, il y aura un rebond. Évidemment, ça casse par le bas. Scénario caduque. On attendra autre chose et éventuellement un biseau descendant. Donc, pour le moment, c'est en observation. Beneteau, rien ne sert de se presser. C'est encore assez anticipé et juste en mode rebond technique. Au niveau de Big Ben Interactive, je pense que le titre, voilà, a fait l'essentiel depuis le temps qu'on le suivait à gagner quasiment 3 euros. Donc, pour moi, l'essentiel de la paf a été fait. ça pourrait consolider. On verra éventuellement si on revient vers la zone des 11-10, pardon, si ça peut être intéressant. En tout cas, on va le laisser construire. Blackberry, j'ai pris une petite mine cette semaine, pour ne pas dire une grosse, suite aux résultats qui ont été très très mal appréciés. Bon, ça fait partie du jeu. Ça reste une position long terme chez moi. Pour l'instant, elle n'invalide pas mon scénario. C'est-à-dire qu'au-dessus des 7 dollars, 7 dollars 20, je reste globalement toujours positif fondamentalement parlant, mais on voit les risques évidemment d'avoir ces certitudes fondamentales et derrière ce que nous fait graphiquement le titre, c'est-à-dire que là, on avait fait un beau rebond et là, on fait un gros échec. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué sur le titre. Il faudra voir ce qu'on peut construire ces prochaines semaines. Pour le moment, pas grand-chose. Un rebond technique éventuel. Si j'avais pris une position à 7 dollars 70, donc concrètement, si on arrive à revenir sur cette zone-là, je pense que je larguerais la moitié de position supplémentaire que j'avais prise à ce moment-là, comme ça, pour sortir entre guillemets à 0 sur cette ligne-là et donc conserver l'autre moitié et derrière, suivant la construction, je reprendrai une moitié de position là-dessus. Toujours dans une conviction de long terme. Bon duel, il faudra casser cette oblique baissière. C'est ça qui sera important. 29,55 euros et des brouettes. Et là, ça vous donnera un signal plutôt sympa. Budget Télécom, on avait déjà parlé la semaine dernière. On a eu un bon break. Donc ici, c'était déjà jeudi dernier. Et donc là, on a une consolidation plutôt à plat qui est en train de se faire. Toujours ce gap éventuel et puis cette oblique baissière qui vous sert de résistance. Au niveau de CGG, on a une bonne congestion compression en train de se mettre en place sous cette oblique baissière. Évidemment, c'est celle-ci qu'il faudra casser. À partir du moment où on va casser ça, on va commencer à changer de dimension sur CGG et mettre validé le retournement. Clara Nova. Je pris une position en deux fois sur Clara Nova. J'avais pris une position ici. J'avais une autre accumulation qui était sur cette oblique baissière que je vous proposais dans un biseau descendant. Beaucoup de personnes, pas mal, avaient paniqué justement sur le break des 80-77 centimes d'euros. Moi, voilà, je vous proposais ce biseau descendant et qui pour moi, tant qu'il reste intègre, ne remet pas en cause la tendance en retournement qu'on a mis en place à partir de cette congestion ici. Donc là, on avait breaké et donc tant qu'on ne va pas re-breaker par le bas, on ne remet pas ça en doute. Éventuellement, tac, on avait aussi une oblique comme ceci. Donc pour moi, tant qu'on va tenir, vous voyez cette zone en 71 centimes d'euros, je reste globalement positif sur la valeur. Donc j'ai pris une première position, je n'ai pas été servi de ma deuxième et là, sur le put-back aujourd'hui, j'ai accumulé à nouveau ma position. Évidemment, avant de parler de retournement haussier, nous n'y sommes pas encore, il faudra valider le break et donc il faudra casser les 82 centimes d'euros. Au niveau de curve mining, j'ai toujours une moitié de position là-dessus en long terme, je conserve, c'est de l'argent, c'est de l'or, c'est une, vous voyez, c'est très volatile également, mais regardez, les volumes sont énormes. Donc globalement, là, je laisse faire, éventuellement, il y aura une consolidation, on voit que les volumes sont en train de baisser, donc ça va temporiser, mais globalement, ça, je laisse construire et je suis en mode suivi de tendance et si l'occasion m'est donnée, je renforcerai, pourquoi pas, si on revient, par exemple, refermer ce gap sur la zone des 3,80$. Au niveau de crédit agricole, au niveau des banques, ce n'est pas non plus la fête et si on veut croire que la hausse peut se poursuivre sur les marchés, il va falloir que les banques se réveillent quand même. Donc avant que les banques se réveillent, on voit sur le crédit agricole qui est la tendance, on va dire, la moins pourrie des bancaires, c'est un dépassement, il y a HSBC aussi qui est pas mal, c'est un dépassement des 10,77€, donc 10,80€ qu'il faudra valider. A contrario, si on commence à percer les 10,15€ et puis surtout les 9,90€, ça commencera à sentir pas très bon. Au niveau de société générale, là, on voit tout de suite la tendance beaucoup plus baissière, mais on voit, on est en train, donc je vous avais proposé ce biseau descendant et on est en train de le percer par le haut. Donc après, en termes d'objectifs, en premier objectif, j'ai cette zone des 23€ et derrière, ce qui sera très intéressant, ça va être justement la consolidation et la construction qu'on va faire ici dans cette zone-là et derrière, la cassure à la hausse ou la recassure à la baisse, c'est ça qui va nous déterminer. Donc là déjà, on a un bon rebond, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de personnes qui nous disaient là que ça allait casser par le bas et que donc du coup, la société générale, parce que beaucoup de personnes tracent évidemment les supports en horizontale et c'est pour moi très dangereux et très piégeux. Donc je préfère toujours des obliques. Et donc ce qui est important là, c'est qu'on voit au contraire, on a cassé par le bas mais au contraire du coup, de relancer avec force un mode panique, eh bien on a conservé cette zone-là et on est plutôt en train de tenter le rebond. Alors c'est un rebond technique pour le moment, à prendre avec des pincettes, à valider pour la suite des opérations mais il y a beaucoup de choses qui vont se jouer sur les bancaires ces prochaines semaines. Clairement le secteur à suivre, même si ce n'est pas pour l'acheter, clairement, si ce n'est pas pour jouer le rebond, c'est pour au moins avoir une vue sur le sentiment de marché. Si les bancaires vont, ça ira. Si les bancaires commencent à ne pas aller et à recasser par le bas, c'est là qu'il faudra se méfier. DBV Technologies, donc DBV Technologies, c'était hier notamment sur l'académie, il y avait Nanobiotics et DBV, j'en avais parlé mais pour moi Nanobiotics, c'était un petit peu plus mûr et DBV, j'ai refusé de prendre la position en me disant il y a peut-être un rebond mais pour moi, c'est vraiment cet oblique-là qu'il va falloir casser à la hausse sur la zone des 16,16€. Aujourd'hui, on a bien fait le rebond mais on voit qu'on a fait une belle mèche. Donc c'est quand même une belle réaction avec des volumes, ça prouve qu'il y a des acheteurs, ça prouve qu'il y a une compression qui peut se mettre en place. Donc clairement, je continue à suivre, je trouve que le dossier est toujours bon. Par contre, c'est vraiment cette cassure d'oblique-là qui va m'intéresser. Je ne m'empêche pas éventuellement de l'anticiper la semaine prochaine et de prendre une position, première position mais le gros de ma position, ça sera sur le breakout effectif. Derichebourg également va mieux. Donc on est en train de recasser ici, vous voyez, cette résistance-là qui permet en gros de former un petit triangle ascendant. Donc on le perce et on va travailler ce gap. Alors c'est encore un petit peu tôt pour parler de moins de risques, bien entendu. C'est encore un petit peu tôt pour parler de retournement aussi. On va dire que, bon, on est en train de calmer le jeu et de tenter une fin d'hémorragie qui aura besoin de continuer de construire et de congestionner. Mais globalement, ça peut donner quelque chose donc ça m'intéresse. Au niveau d'Angie, c'est toujours la force tranquille, c'est positif. Il n'y a pas de plus à se dire. On voit qu'on fait une montée en escalier. Donc là, rien à dire là-dessus. Éramé, si on arrive à percer, on voit qu'on a un petit peu du mal, mais si on arrive à percer cette zone des 59,20€, on devrait pouvoir s'ouvrir la voie des 62,65€. Toujours en mode rebond sur Éramé. Pas grand-chose à se dire. Au-dessus des 55€, c'est positif. Iritex, c'est l'art lésienne, donc biseau descendant qu'on n'arrive toujours pas à casser par le haut. On a eu quelques volumes quand même dernièrement, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à valider. Donc clairement, on se met une alerte, en gros, et c'est sur dépassement des 6,40€ et surtout, ça sera le dépassement des 6,60€ qui sera vraiment intéressant pour plus tard. Et globalement, c'est ça qui nous permettra déjà de revenir sur le titre en se disant, alors moi, j'ai une position toujours, je la conserve, mais on le voit, c'est du capital qui est bloqué pour pas grand-chose parce que je n'ai pas de signal et donc pendant ce temps-là, le capital ne fait rien. Par contre, voilà, ça devrait se décider insécemment sous peu. Soit on casse par le bas et évidemment, ça ne sera pas top, soit on arrive à casser par l'eau dès la semaine prochaine et derrière à construire quelque chose de sympa. On verra, c'est toujours un petit peu volatile. Genfit, c'est la même idée, c'est-à-dire toujours une tendance baissière. On est dans un biseau descendant ici, éventuellement, on cassera par l'eau, on reviendra chercher la zone des 19€. Rien n'est moins sûr. Si ça casse par le bas, on viendra chercher la zone des 16€. Bref, c'est au milieu du guet. Je conserve une position sur Genfit globalement, mais graphiquement parlant, il n'y a pas de quoi s'emballer pour le moment. Le groupe open, là, ce qui va nous intéresser, c'est d'une part la capacité du titre à avoir tenu la zone des 16,70€, donc ça, c'est positif. Et maintenant, c'est maintenant qu'il va falloir bosser, c'est-à-dire qu'il va falloir casser cette double résistance. Première résistance à 18,20€, deuxième résistance à 18,70€, 18,80€. En cassant cette double résistance, on devrait pouvoir valider le retournement haussier de groupe open et donc, on est en attente. Guillemot, ça continue de congestionner, il faudra breaker, vous le voyez, casser ici cet oblique-là, alors ça va se jumeler sous une forme de double oblique. Donc, on voit zone des 3,15, 3,20, en gros, vous cassez ça et on arrive à libérer également du retournement. Au niveau d'Iliad, on voit qu'Iliad construit sa fin des mois à J, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on a des volontés baissières sur fond de news, etc., mais paf, ça fait des mèches basses. Donc, on prouve qu'on a des acheteurs sur ces niveaux-là. Donc, on est en train de faire une congestion et on validera définitivement, en tout cas, pour les prochaines semaines, la mise en place du retournement haussier sur Iliad, de manière un petit peu plus durable, sur la cassure, vous le voyez, des 104 euros. Inat Pharma, l'Arlésienne également, toujours un biseau descendant que je privilégie là-dessus. Éventuellement, on n'est pas à l'abri de revenir sur les 5,40 euros. Et puis après, bon, il y a ce gap ici, mais à titre personnel, je ne pense pas qu'on le refermera, mais on peut toujours faire une mèche dessus. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Donc, l'idée, c'est toujours ce biseau descendant. À l'intérieur de ce biseau descendant, on est neutre de toute manière. On n'est pas positif là-dessus. Donc, j'ai une position que je conserve également parce que c'est une position moyen-terme, mais globalement, il n'y a pas encore de signal. Pour commencer à avoir du signal, il faudra, on le voit, commencer déjà par revenir au-dessus des 5,90 euros, 5,95 euros. Et après, on pourra commencer à parler de la cassure par le haut du biseau descendant. Et ça, ça sera intéressant, mais on n'y est pas encore. Au niveau d'Integra Gn, biseau descendant également. Donc, un support sur les 1,15 euros, une résistance sur 1,34 euros qui descendra très certainement sur la zone des 1,30 qui se jumelle à une zone de résistance horizontale. Et donc, il faudra casser cette zone des 1,30 pour pouvoir relancer la machine haussière sur Integra Gn. Au niveau de Jacket Metal, on s'en était parlé grâce à cette oblique ici qui a bien servi de support. Là, on est bien revenu sur les résistances. On a bien consolidé. On en a parlé dans l'académie notamment. Et aujourd'hui, paf, on valide le rebond, la cassure d'une première résistance horizontale et éventuellement donc une résistance qui permet de former un canal sur la zone des 19 euros. C'est ça. En gros, là, les toutes prochaines séances vont être très importantes pour pouvoir valider ce premier mouvement qui est très intéressant. Au niveau de Morel et Prom, biseau descendant également. on a là aussi un petit travail qui est effectué et qu'il va falloir briquer par le haut. Et donc là, ça va permettre de faire une fin d'hémorragie également et de commencer de travailler le rebond sur Morel et Prom. Au niveau de MBWS, si je prolonge cette oblique ici, on voit qu'on arrive au bout également. Donc là, il faudra casser ce niveau-là et casser, vous le voyez, si j'arrive à allonger un petit peu. Donc première cassure ici, des 2,24, 2,25. Deuxième cassure ici, des 2,40. Et là, on aura une validation donc d'un retournement. Après, il y a toujours une situation financière sur le groupe, mais je pense que le marché croit en effet avec l'actionnaire majoritaire que tout sera fait pour redresser la barre. Au niveau de Milliboo, donc ça se présente plutôt bien. On en avait parlé ici déjà au sein de l'Académie. Et puis tout simplement, on fait là une bonne consolidation avec des bons volumes et on est en train de briquer par le haut. Donc c'est positif, c'est moindre risque et c'est en train de recasser par le haut. Pas plus à dire, par contre, il n'y a pas lourd en termes de volume. Donc il faut s'attendre à de la volatilité. Nanobiotics, voilà, c'est ce triangle, ce biseau descendant qui est en train d'être testé par le haut. Alors il n'a pas cassé encore et surtout, il aura encore du boulot. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à prendre ma position et si on arrive à percer cette zone des 10,20€, 10,30€, c'est là où éventuellement je prendrai une deuxième position suivant la congestion. Mais globalement, dorénavant, au-dessus des 9,50€, on repasse positif sur Nanobiotics, sur la construction que le titre est en train de mettre en place. Nexan également, je reste positif, il faudra valider le débordement des 29,50€, 30€. Nikox, j'ai repris une position sur cette journée parce que j'ai un beau biseau descendant et on arrive au bout et on est en train de mettre sur pression la résistance. Par contre, j'ai toujours l'épée de Damoclès pour moi qui est le financement. Alors, ils ont encore du cash, bien entendu, ils peuvent encore tenir mais à un moment donné ou à un autre, ils vont bien devoir trouver du financement et donc ça, ça peut tomber du jour au lendemain. Alors, ça peut tomber demain, ça peut tomber dans 3 mois, ça peut tomber dans 6 mois. C'est la question qui est ouverte donc c'est pour ça que j'avais décidé de sortir déjà d'une première position. là, j'y reviens mais dans une volonté vraiment de jouer le rebond et de viser, voilà, j'ai une zone sur les 5,30€ et une deuxième zone sur les 5,50€. En co-design, je trouve le dossier très très beau. Biseau descendant, on est venu chercher le bas, paf, on vient chercher le haut et là, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est si on revient là, consolider et graviter dans cette zone des 6,66€ donc le chiffre de la bête et là, ça m'intéressera pour commencer à repeupler justement une position. Au niveau d'orange, ça reste positif au-dessus des 13,60€, je ne vois pas grand-chose à dire, c'est une force tranquille, c'est du non cyclique, c'est du fond de portefeuille. Oxurion, plus spéculatif, j'ai réinitié une position un petit peu comme Nikox, ça se travaille, c'est en train de se mettre doucement en place, on a cassé le biseau par le haut, on est en train de consolider, voilà, éventuellement, si on construit un petit peu plus fort vers la zone des 3,70€, je continuerai à augmenter ma position dans les réserves, surtout ce qui va m'intéresser là, c'est ça, hop, si je trace ça un petit peu mieux, ça sera quand on breakera cette zone des 4€, donc globalement, c'est là où les chevaux seront lancés. Au niveau de Farnex, donc biseau descendant également, on avait le support, j'étais rentré un petit peu trop tôt là-dessus, bon, je suis revenu positif dorénavant, éventuellement, on viendra chercher les 12,85€, je réduirai un petit peu ma position et sur consolidation, je reprendrai, ça me permettra d'optimiser mon prix de revient, donc à observer, c'est pas du moins de risque, évidemment, c'est toujours une tendance baissière, c'est un rebond, donc c'est un rebond technique pour le moment qui est proportionnel par rapport à la baisse que le titre a connu et après, il faudra voir comment ça va construire justement, c'est ça qui est important. Pierre et Vacances, toujours la même chose, 16,80€ à dépasser avant que je commence à m'y intéresser, Gazprom, c'est toujours positif mais je pense qu'on atteint un petit peu un plafond de verre dorénavant, donc le consolidé ne fera pas de mal à la valeur sans remettre en cause la tendance haussière. Poxel, biseau descendant également, on est où chercher le bas, on vient travailler un petit peu cette zone-là, donc globalement, tant qu'on ne casse pas par l'eau, on ne relance pas en effet la tendance haussière, mais je pars du principe pour moi que c'est toujours un dossier positif à moyen-long terme, donc rien à signaler pour moi, on laisse construire, on avait fait une poussée très très forte, je trouve que c'est normal quand vous faites une poussée très forte, très rapide, c'est normal que le titre digère après pendant de longs mois et c'est je dirais même très sain, donc là on va commencer à petit à petit arriver au bout, donc c'est là où ça va être intéressant sur cet été, je pense Poxel à surveiller, éventuellement il ne faut jamais enlever et avoir la certitude que ça ne peut pas casser par le bas, ça peut casser par le bas mais je continue de privilégier cette valeur-là à moyen-long terme, je reste positif dessus. Au niveau de Prodways, là aussi on est en train de construire, on est venu chercher les résistances, hop, alors il n'y a pas beaucoup de monde dans le carnet d'ordre donc on voit que ça peut se vider rapidement, on vient chercher là des supports donc il va falloir voir ces prochaines séances comment ça congestionne, globalement pour que ça devienne moins de risque, il faudra casser ces 3 euros et là ce qui peut m'intéresser donc c'est une position par anticipation dans ce triangle symétrique commencer à rentrer pour la semaine prochaine. Au niveau de Quantum, là aussi c'est un petit peu c'est latente mais ça fait partie du jeu je veux dire la patience en bourse c'est l'une des premières qualités un petit rebond aujourd'hui sans des volumes exceptionnels qui bloquent sous les résistances donc pas de validation outre mesure mais ce qui me plaît c'est qu'on fait ce rebond là sur un niveau plus élevé que l'ancien niveau de rebond donc ça veut dire que globalement on est en train de comprimer pas mal donc toujours pareil dépasser cette zone des 5,15€ 5,30€ pour pouvoir libérer la relance haussière globalement on reste positif sur le dossier à moyen de long terme ça casse par le bas il restera ces 4,40€ mais ça commencera à devenir un petit peu dangereux j'ai le niveau des 4€ également qui peut jouer un rôle de support bon pour le moment c'est pas le moment de parler plutôt de la baisse c'est plutôt de la hausse dont on peut parler la compression est en place et on attend de voir la sortie au niveau de Sanofi ça reste positif également ça consolide rien de bien méchant valeur de fond de portefeuille total également rien de bien méchant au dessus des 48€ 49€ 49€ j'y suis allé un petit peu gros 48,50€ pardon 47,90€ 48,50€ tant qu'on tient ces niveaux là ça reste globalement positif total Gabon tant qu'on va tenir cette zone des 130€ 131€ ça reste globalement positif également et éventuellement on ira fermer ce gap là pourquoi pas mettre une épuisette la semaine prochaine pour éventuellement se faire servir sur ces niveaux que je trouve intéressant Trigano j'ai joué un rebond technique cette semaine il y a les résultats lundi donc il y a Trump il y a les résultats bon globalement j'ai pris ce qu'il y avait à prendre on n'a pas atteint l'objectif que je m'étais fixé qui était un objectif aux alentours des 80€ mais bon on n'en est pas loin voilà avant le week-end j'ai décidé de sécuriser cette plus-value à hauteur à peu près de 11% donc ça s'est plutôt bien goupillé donc un bon un bon triangle symétrique une bonne cassure par le haut oblique baissière et puis derrière une horizontale et derrière dans la foulée suivi de la tendance donc j'aurais bien suivi la tendance jusqu'au bout jusqu'à cette zone des 81€ mais bon résultat est Trump bon j'ai préféré sécuriser on verra plus tard si jamais on consolide là je reprendrai la position Valeo Valeo aussi sur l'académie on avait parlé justement de ça et tac on fait le break et on va chercher la résistance donc là éventuellement aussi ça consolidera en attendant lundi soit lundi ça se passe bien l'automobile peut continuer de monter mais gars Trump peut toujours commencer à taper sur l'Europe à un moment donné ou à un autre donc c'est toujours le risque mais globalement au dessus des 27€ on reste positif au niveau de Valorex c'est comme CGG pour moi on est en train de consolider à plat ce qui est très positif et j'avais cet oblique là depuis un long moment et on est à son contact et on n'est pas loin de la casser à la hausse si on arrive à valider la cassure à la hausse là également on aura un changement de polarité très intéressant sur Valorex pour la suite des opérations Vernier bon vous avez Tenaris vous avez Fugro également qui sont des compétiteurs de CGG et de Valorex qui peuvent également vous intéresser si vous voulez aller chercher un petit peu ailleurs Vernier pour moi ça continue de consolider il faut un dépassement des 29 centimes d'euros pour lâcher les chevaux et pour terminer Exilam Animation c'est toujours positif on est toujours en retournement haussier et cette semaine on a validé la zone de support donc on a une zone de support assez large 38,50 euros 39,90 euros mais tant qu'on est au dessus on reste globalement positif sur la valeur et sur sa capacité de se retourner à la hausse après bon c'est pas on verra en termes de potentiel on peut en reparler mais c'est pas je pense le potentiel le plus énorme mais c'est toujours intéressant d'avoir ce type de valeur là moins de risque en portefeuille au moins on se fait moins de cheveux blancs donc mardi pour ceux que ça intéresse l'Académie des Graphs j'ouvrirai à nouveau des places vous aurez également un code de réduction si vous prenez l'année sinon vous avez la possibilité d'être au mois par mois donc si vous voulez essayer pour un mois par exemple c'est tout à fait possible vous prenez un mois à la fin du mois ça ne vous va pas vous arrêtez et on n'en parle plus et sinon vous continuez et potentiellement si ça vous convient vous prenez à l'année puisqu'il y a le code qui vous permet donc de faire des économies c'est ça le principal donc je vous souhaite un excellent week-end j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si tel est le cas de la partager également avec d'autres investisseurs que vous pensez que ça pourra intéresser et aider quant à moi je vous souhaite un excellent week-end je vous dis à lundi pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de Trump et si on avait raison si c'était vraiment un événement ou un non-événement donc c'est toujours ça l'important et en attendant voilà désaltérez-vous je pense que c'est le plus important actuellement excellent week-end à vous les graphes un lundi n'oubliez pas de vous abonner et je vous attends du côté des commentaires pour discuter un petit peu je ne peux pas parler de tout je vais vous en donner quelques actions en vrac il y a Rothschild qui est pas mal qui est éventuellement en retournement vous avez Tico également qui est en train de construire une bonne congestion un petit peu plus spéculatif MediCrea Navia qui sont dans des bons retournements validés depuis aujourd'hui InsideSecure toujours un bon dossier Blockchain Group tiens j'ai pas mal de questions sur Blockchain Group du coup c'est spéculatif bien entendu et ce qui s'est passé on avait vu ce triangle ascendant depuis un long moment on a briqué éventuellement on a fait un pullback donc ça reste globalement positif il y a les résultats la semaine prochaine donc c'est ça éventuellement qui va donner le là mais bon il y a des volumes la consolidation se fait plutôt à plat et le prochain niveau à dépasser c'est la zone des 26 centimes d'euros qui devrait ouvrir la voie des 30 voire des 33 centimes d'euros c'est spéculatif taille de position à adapter bien entendu Celiad ça rebondit bien mais c'est du rebond Oronav très très bon très très bon dossier qui vraiment s'affranchit là de toutes les résistances très facilement donc ça ça prouve ça prouve bien quelque part qu'il y a vraiment une grosse force grosse force relative sur Oronav et Abivax Abivax j'aime bien le biseau descendant alors pour le moment bien entendu c'est anticipé mais globalement le marché vient de me valider le biseau descendant aujourd'hui avec le rebond donc c'est bien la figure je pense qu'il faut privilégier que le marché privilégie et donc globalement bon c'est encore trop tôt pour pouvoir acheter à moins de faire de l'anticipation bien entendu mais globalement voilà je laisse mûrir et ça fera partie des titres qui m'intéressent il y a évidemment plein d'autres titres que je trouve intéressants avec mais ça évidemment voilà je partage beaucoup plus dans le détail au sein de l'académie des graphes et notamment je fais des vidéos beaucoup plus longues et dans le détail pour décrypter plutôt que juste de vous donner les niveaux de soutien etc je rentre beaucoup plus dans le détail puisque évidemment il n'y a pas que ça ça c'est juste la synthèse et on va dire l'élément l'élément primordial je vous souhaite pour la troisième fois un excellent week-end et je vous dis à lundi merci d'avoir regardé la vidéo salut les graphes bon week-end